Jusqu'à minuit, l'after est là avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau en direct, bien sûr, l'after pour parler notamment tout à l'heure des trophées du football français au sens propre du terme, les trophées de la coupe quoi, et surtout parler de leur lieu de géocalisation tout à l'heure, vous verrez ça, enfin je suis un peu mystérieux mais c'est assez marrant. Mais pour l'instant c'est toujours le mercato, Nantes au programme, Nantes a repris aujourd'hui, Kita a fait une conférence de presse et il y a eu un truc assez drôle dans cette conférence, avant que tu parles de ton avis, c'est que Kita explique clairement qu'il a appelé Sirigu, et puis on lui apprend dans la conférence de presse qu'en fait c'est mort, parce que Sirigu est signé à Torino, donc écoutez. Je vais vous dire tout de suite, j'ai commandé Sirigu, j'ai eu en ligne deux fois, j'ai eu Paris Saint-Germain, il a un gros problème à négocier avec nos amis, avec nos amis du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est fini ? Dépiquant. Ah tout à l'heure, je ne suis pas au courant, vous m'avez pris trop de temps maintenant, je me crois là. C'est génial quand même, il apprend. Il est sincère. C'est vrai que dans les transferts, j'ouvre super vite et super lentement. Tu as parfois des trucs, comme disait l'auditeur tout à l'heure, ils discutent pendant mille ans, comme je répète chaque année, et ça c'est un truc qu'il faut comprendre, on peut très bien, admettons Flo Gautreau, je le connais très bien, il est joueur de foot pro. Je le connais très bien, il ne va pas me mentir. Ça c'est que tu me connais mal. On peut très bien se quitter là ce soir, il me dit, demain je signe là, et sans qu'il ait eu volontairement envie de me mentir, il se peut très bien que demain, et moi je vais à la radio dans la nuit et je dis, Flo Gautreau va signer là, et le lendemain matin ça ne se fera pas, mais pour plein d'autres motifs. CF m'a dit de maris, voire même il signe ailleurs, sans même être au courant, parce que le club l'a vendu. Exactement, ça ne veut pas dire qu'il m'aura menti. C'est juste qu'il y avait des discussions en cours à droite à gauche, un truc s'est débloqué. Il signe ailleurs tant qu'il y a plus de pognon. Tout ça, bien sûr, nous amène à l'avis de Florent Gautreau au jingle. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégral. Et toi maintenant, tu attends la suite, mais qui t'a aussi d'ailleurs. Écoute, et après tu pourras développer ton avis. Ok. Écoutez, si on se donne du moyen pour... Alors on se donne du moyen financier, monsieur, pour avoir un bon chef d'orchestre, donc il va falloir que deux ou six donnaient du moyen pour avoir, je dirais, trois, quatre joueurs de très bon niveau. On a déjà regardé à droite à gauche et on essaie d'avoir quatre ou cinq joueurs, ça c'est sûr. Voilà, donc il est le chef d'orchestre, maintenant il veut l'orchestre. En fait, je suis assez d'accord avec lui, mais c'est un petit peu là-dessus que je voulais réagir par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression, même si c'est anecdotique ce qu'il a dit sur Sirigou, j'ai l'impression toujours que Kitta, il est toujours un petit peu sur la... Il surfe un petit peu sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il a pris Girard au début de la saison dernière, alors que bon, c'est techniquement un choix qui n'est pas un bon choix de manager. Après des années à la tête, tu peux faire ce choix-là quand tu arrives dans le milieu du foot, mais après ce n'est pas le bon, il se rend compte que ce n'est pas le bon. Et là derrière, je l'ai déjà dit ici, un peu par hasard et poussé par cette nouvelle frénésie dans le foot français sur les coachs étrangers, heureusement d'ailleurs, ils ont la chance de tomber sur Conseil Sao, mais on ne peut pas dire que ce soit un projet, que ce soit anticipé, que ce soit une politique sportive, soit mise en place depuis des années. Et il se trouve en galère avec Conseil Sao, là je reconnais, il tombe avec le jeu des agents et des propositions, il récupère Ranieri, très bien. Donc Ranieri et son staff, je crois qu'il y a un staff assez conséquent, mais cher surtout, donc c'est cher, c'est bien, ok. Mais tu as envie de dire, parce que ça ce n'est pas de sa faute le départ de Conseil Sao, donc il s'est plutôt bien rattrapé sur ce coup-là, tu as envie de dire, parce que j'entends tous les supporters, il y en avait encore un à la sortie de l'image de l'after, qui me parlent d'Europe, qui me disent Nantes, alors tu vois on a tout, maintenant on a un bon coach, on a un bon public, on a remis l'équipe à l'endroit. D'accord, mais pour l'instant il a la même équipe que l'an dernier, je dirais même, amputé d'Amin Harit, qui était un des espoirs, qui para-chalque, je ne sais pas si c'est officiel, mais je crois que oui. Donc moi pour l'instant, je suis entièrement d'accord avec sa dernière phrase, mais ce qu'il a dit sur Sirigu, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu d'amateurisme, tu vois, dans la façon dont c'est géré. Maintenant, il dit 4-5 joueurs, ce n'est pas le problème vraiment de 4-5 joueurs, c'est le problème de quel niveau tu veux, quel changement tu veux faire avec cette équipe. Parce que cette équipe-là, Conseil Sao, je pense, en a tiré la substantifique. Je pense qu'il a fait le max que tu pouvais faire avec cette équipe-là, qui finit 7e, c'est ça, ou quelque chose comme ça, la seconde dernière. Donc parler d'Europe, parce que tu as Ranieri, Ranieri, avec cette équipe-là. Mais qui a parlé d'Europe ? Parce que dans les trucs, tu commences à voir, est-ce que Nantes peut se positionner maintenant, machin, parce qu'il y a un coach. Je ne pense pas que ce soit ça. Je te promets que ce que tu lis, ce que tu vois, parce que tu te dis dans la foulée. Moi, je te dis justement, à l'inverse de Hero, avec ce début de Mercato, tu sais, où il faut être patient. Là, tu aurais eu, avant même le départ de Conseil Sao, tu aurais eu trois bons joueurs et tout, tu aurais pu dire, tiens, Nantes, change de catégorie. Là, tu as juste remplacé, on va dire, un bon coach par un autre bon coach. Donc, tu as la situation égale. Donc là, pour l'instant, tu ne peux pas dire... Alors, quitte à lui, il dit que c'est mieux. Oui, bien sûr, mais bon, moi, Conseil Sao... Il dit, j'étais obligé de prendre quelqu'un qui est supérieur à Conseil Sao. Oui, bien sûr, mais moi, je ne suis pas certain. Parce que sur l'avenir, c'était Conseil Sao, à la limite, c'est comme un joueur, c'est pas... L'histoire de Quita, on la connaît. C'est un homme passionné qui a pris pas mal de mauvaises décisions, qui en convient, ce qui est déjà rare chez les présidents. J'ai eu la chance de... Souvent, je ne sais pas si c'est une chance, j'ai eu l'occasion, en tout cas, de pas mal parler avec lui. Il a souvent beaucoup écouté ce qu'on lui disait dans le football français. Même s'il n'était pas d'accord, il a toujours eu inconsciemment... Comment dire ça ? L'idée qu'il avait du mal à se faire accepter par le milieu, le corporatisme global du foot français, pas uniquement celui qui défend les entraîneurs, mais on va dire la famille du football français. Il a toujours été à regarder un petit peu de travers. Je pense que trop souvent, il a pris des décisions qui n'étaient peut-être pas complètement les siennes, où il n'était pas complètement convaincu, mais parce que le milieu lui disait... Mais ça, c'est un des soucis. Oui, ça a été notamment ce qui l'a poussé à prendre Gérard. Tout le monde lui a dit « Prends Gérard, prends Gérard. » Et quand, moi, je l'ai vu pour transversal, ça devait être... Il n'avait pas encore pris concess à haut, d'ailleurs. C'était encore Gérard le coach. Et je lui dis « Mais comment vous pouvez faire un truc pareil ? Vous n'avez pas entendu les critiques, même vos supporters ? » Il dit « Oui, mais moi, dans le milieu, tout le monde me dit que c'était une bonne décision parce qu'il allait serrer l'effectif, parce qu'il a eu l'habitude de travailler avec des jeunes. Donc, il allait me sortir des jeunes du centre de formation. Je lui dis « Mais qui vous dit ça ? » Il dit « Vous écoutez qui qui vous dit ce genre de choses-là ? » Après, la réponse est un peu floue. Il a écouté machin. Il a beaucoup fait ça depuis qu'il est à Nantes. Et comme tu dis, pris dans la frénésie actuelle, l'ouverture qui a été faite sur les coachs étrangers, il s'est engouffré. Je ne sais pas vraiment comment on sait ça où lui est tombé dessus, mais ça a été une sorte de jackpot. Et là, tout s'est ouvert. Messieurs, dames. Exactement. Tout s'est un petit peu ouvert pour lui. Et plutôt que de parler de position au classement pour les Nantais, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est essentiel quand tu ne peux pas viser une place sûre au classement parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'as pas les joueurs, les machins. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on parle de toi en bien. Donc, le jeu. Nantes, cette année, on a reparlé de Nantes. Nantes, c'était une belle endormie. Tout le monde s'en foutait de Nantes. On ne parlait plus de Nantes. Ça faisait chier tout le monde. Qu'ils montent ou qu'ils descendent, c'était plus important. Alors que, comme d'autres, mais c'est un club qui fait partie du patrimoine de notre football. Mais on s'en foutait. Le fait de prendre Consessao, ce qu'ils ont fait dans leur deuxième partie de saison qui a été excellent, des joueurs dont on se moquait, je me souviens, on avait rigolé avec le chouchou pas bon, machin, on commençait à mettre des buts. Ce qui s'est passé à Nantes, c'était intéressant. Donc, peu importe qu'ils fassent 7, 6, 4, 3, bon, ils ne kifferont pas d'ailleurs, ou 8, mais on a reparlé de Nantes. Et dans la foulée, il continue. Il claque un petit peu, il sort le shaker, il dit, putain, Raniere, c'est cher, même Saint-Etienne ne peut pas se le payer. Eh bien, lui, il va le prendre. Ça lui coûte des ronds. Des ronds, il en a perdu un max depuis qu'il est à Nantes, mais peut-être que c'est agrandisseur de quéquettes, c'est le rapport peut-être doublé, donc il en a. Voilà. Et il dit, je vais prendre Raniere et tous ses adjoints. Ça va me coûter 3 millions. Mais il le fait. Et je pense qu'il va même aller jusqu'à prendre 2-3 mecs. J'espère qu'il ne va pas se tromper, mais Raniere, avec 2-3 connexions en Italie, va bien réussir à lui choper 2-3 mecs. Eh bien, je ne sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas, on reparle de Nantes. Et moi, je trouve que c'est déjà pour lui, vu d'où il vient, une petite victoire quand même. Oui, mais alors tu vois, il y a deux choses. D'abord, un... Il était d'accord là-dessus quand même. Oui, bien sûr, mais derrière, le truc, ce que moi je veux dire, c'est toujours d'aller plus loin. Ce que moi je vois, c'est qu'à chaque fois, il subit un petit peu en voyant les événements. Tu vois, sur Girard, Concey Sao, là pour le coup, il était pour rien. Maintenant, il ne te dit pas dans la conférence de presse ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il te dirait, écoutez, avant de parler d'Europe ou d'objectifs, tu vois, s'il te tenait l'histoire que tu as tenue, on a réveillé le foot à Nantes, on veut le réveiller encore plus en axant notre projet sur le jeu. Tu vois, un peu ce que Saint-Etienne a envie de faire aussi et peut-être qu'ils le feront avec Oscar Garcia, je ne sais pas. S'il te disait ça et s'il te disait dans le même temps y compris avec sa cellule de recrutement et donc, à ce titre, nous allons recruter des joueurs qui vont justement nous permettre de changer, d'améliorer ça parce que la vérité, c'est que Concey Sao, quand tu tires, c'est un peu comme Bielsa à Marseille avec certains joueurs, quand tu tires le meilleur d'un Salah, il ne va pas faire plus ou mieux que ce que tu as vu Salah, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je ne suis pas certain que Ragné Rive, par exemple, fera progresser autant. Salah, l'année prochaine, il est dans les top 5 des buteurs du championnat. Attends, je ne suis pas sûr. On peut le jouer ou pas ? Fais gaffe, tu vas encore bouffer un rat. Je ne suis pas dit, ce que j'ai dit, je bouffe un rat, s'il ne le fait pas. Je ne pense pas. Tu pourrais le dire. Top 5 des meilleurs buteurs ? Non. Ça suffit, il suffit d'en mettre 10 et d'en mettre 10. Il suffit d'être 6e pour que je gagne le pari. Je peux en mettre 5 dehors. Un ou deux mecs du PSG, un ou deux mecs de Lyon, un ou deux mecs de Monaco. Les dernières années, ils sont partagés les buts. Non, mais bon. Alors, attends, je n'ai pas 10 buts, c'est ça ? Un mec de Marseille ? Il suffit de mettre 10 buts, tu es dans le top 5. Un mec de Lille, on ne sait jamais. Fekir, repositionné très haut. Moi, je te dis que non. Un peu beaucoup, le top 5. Je vais réfléchir. Juste pour finir, en termes de cellules de recrutement. Top 15, jamais de la vie. minimum. Les gars, avec 10 buts, tu es dans le top 5. Déjà, tu es top 5 avec 10 buts. Neuvième buteur. De la Ligue 1 ? Septième buteur, neuvième buteur. Il fait mieux. je suis choué. Juste pour finir, ce que tu ne vois pas derrière, si tu veux, ou ce qui est mal expliqué, c'est le projet justement. C'est-à-dire, quel joueur, pour quel type de jeu. On ne parle pas de ça en France. Tu ne parles pas, tu ne dis pas, tiens, on a changé, on va changer. Et ce que je voulais dire sur Ranieri, c'est que tactiquement, il n'y a évidemment aucun problème. Mais je ne suis pas certain qu'il tire autant de certains joueurs moyens que quand c'est ça où on a tiré. Oui, je trouve ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ranieri, il lui faut quand même un effectif carré avec des joueurs meilleurs que pour l'instant, on n'a pas vu pour arriver à faire la même chose. Là, on voit des images de lui avec le maillot à l'entraînement aujourd'hui. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Ranieri avec un maillot Synergy FC Nantes. Moi, je dis juste quand même que ce qui est important derrière, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a dit cet été sur les staffs qui se sont structurés correctement avec directeurs sportifs, qui fait le recrutement à Nantes ? Qui recrute ? C'est Franck Kita qui gère les... Bernard Kita a été expliqué tout à l'heure qu'il avait lui-même appelé Sirigu deux fois. Voilà. Donc moi, je dis juste, quel est le projet ? Qui bosse avec Ranieri pour quel joueur ? Parce que je ne pense pas que Ranieri, par exemple, soit un coach qui, par rapport à la Ligue 1, par rapport à la Ligue 1, tu te dis, on va faire ça, ça, ça. Alors tu dis des connexions d'Italie, moi je crois que c'est pas... Ça ne va pas être lui le... Il va quand même passer deux, trois coups de fil, il connaît du monde un peu. Xavier, supporter Nantes pour conclure. Salut Xavier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ? Est-ce que tu es d'accord avec Florent ? Je suis d'accord, moi je suis un petit peu dans le flou pour l'instant. pour l'instant on repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Au niveau joueur, je parle. Moi, vous m'aurez demandé mon avis, j'aurais préféré garder qu'on sait ça haut, mais bon, les événements ont fait que. Et je pense que c'était aussi le projet de Kitta. Donc, il s'est rabattu sur Ranieri. Bon, moi, pour moi personnellement, j'en tire confiance en lui. C'est quelqu'un quand même qui a prouvé des choses dans tous les clubs où il est passé. c'est un entraîneur étranger. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis en France, mais je pense qu'on travaille les entraîneurs étrangers, style italien ou portugais. On travaille plus qu'en France. Parce que, précédemment, il y avait Dernes Ackarian et notre ami... Florent disait qu'il va falloir recruter. T'es d'accord là-dessus ou pas ? C'est une certitude. Si maintenant, Franck et Valé Marquita veulent viser entre la huitième et on va dire la quatrième place en étant très optimiste, il va falloir recruter. C'est une certitude. Le recrutement, on le sait tous, c'est un gardien, un défenseur central, un attaquant et pour moi, un arrière-gauche. Mais bon, il y a matière à bien travailler avec l'effectif qu'il y a déjà de présent à l'an. Ils ont démontré en arrière. Mais ce que je voulais revenir sur les entraîneurs étrangers, c'est que Dernes Ackarian et Gérard, pour moi, j'ai fait une analyse, ils ne travaillaient pas assez, au moins. Il y avait un entraînement par jour d'une heure et demie, deux heures maximum, alors qu'avec Conseil Sao, ça travaillait toute la journée, voire deux entraînements par jour. Ça, c'est les trucs qu'on a expliqués de nombreuses fois dans l'after. En Angleterre, par exemple, le mec, il arrive à 9h au centre d'entraînement, il repart à 18h. C'est-à-dire que tout est fait sur place, tu manges sur place, petit déjeuner, déjeuner, etc. En France, on n'a pas ces habitudes-là. Donc quand ça arrive, comme Conseil Sao le fait, tout de suite, ça a l'air d'être une révolution, mais à l'échelle du foot européen, ce n'est pas une révolution. C'est un truc qui est plutôt logique et normal ailleurs. Donc effectivement, Xavier, on te rejoint sur ce constat parce qu'on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises dans l'after. Sur le monde, c'est bon les gars ? C'est bon. Merci Xavier. Dans quelques instants, je vous parle de la Fédération française de foot et de ses trophées. Et puis ensuite, Patrice Haddad sera avec nous, le président du Red Star pour parler de son club, mais pas que. tout le reste de l'actu foot avec Patrice Haddad tout à l'heure. C'est dans l'after. On se retrouve tous.